Bonjour, alors dans cette vidéo, on va vous montrer comment vous pouvez vraiment faire un nouveau questionnaire. Alors lorsqu'on arrive, on est dans l'onglet lancé, on va aller dans l'onglet questionnaire et on peut tout simplement ici ajouter un questionnaire. Alors comme je vous l'ai dit, avec créer un nouveau questionnaire, vous avez trois choix. Vous pouvez faire une question en choix multiple. Alors vous allez tout simplement écrire le titre «Test au questionnaire interactif ». Alors vous écrivez votre question ici. Vous indiquez vos choix de réponse. Comme vous pouvez le voir, vous pourriez aller chercher une image à un endroit pour pouvoir le faire, mais c'est seulement accessible de façon avec une licence payante. Alors de notre côté, on pourra donc avoir nos choix de réponse. Un, deux, trois, quatre. Et si on voulait avoir plus de choix de réponse, on peut le faire. Une fois que nos réponses sont là, on doit indiquer quelle est la bonne réponse. Alors, et voilà, on est là. Par contre, on pourrait aller chercher une image. Je vais prendre une image ici qui va déterminer toutes, non pas chacun des choix de réponse, mais au niveau de la question. Alors ça, c'est notre première question. Alors on confirme que tout ça est correct. On peut ajouter une autre question. Alors je vais ajouter cette fois-ci une « vrai ou faux ». Alors j'ai ma question qui va s'inscrire ici. Je vais dire « est-ce que c'est vrai ou faux ». J'indique quelle est ma bonne réponse. Alors si vous voulez ajouter l'explication, c'est possible de le faire apparaître en rétroaction. Et on pourrait avoir une réponse courte. Intéressant de penser que si on a une réponse courte, on peut marquer plusieurs bonnes réponses. Je pense parfois aux erreurs assez fréquentes au niveau de l'orthographe. On pourrait rentrer plusieurs bonnes réponses. Alors ça, ça peut être assez intéressant. Une fois que notre questionnaire est terminé, on va faire enregistrer et quitter. Ici, vous avez activé le code de partage. Alors si vous ne voulez pas le faire, votre sondage va rester privé. Mais si vous le faites, vous pourriez le partager avec des collègues. Alors c'est vraiment ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie. Je vais prendre le temps de copier ceci. Alors enregistrer ici. Si je voulais ajouter un questionnaire et l'importer. Alors c'est comme ça. Et là, je vais rentrer le numéro de questionnaire que la personne m'a montré. Et par la suite, je pourrais aussi le faire à partir de Excel. Alors on pourrait avoir le questionnaire. Je vais me trouver un numéro de questionnaire et je reviens pour vous faire la démonstration. Alors j'ai importé, j'ai inscrit le numéro d'un questionnaire qui existe. Alors le questionnaire est importé. On voit que c'est une copie d'un questionnaire qui est ici. Alors je pourrais maintenant le partager avec d'autres personnes. Je pourrais le télécharger. Et bien sûr, si je l'ouvre, je peux aussi le modifier. Alors pour le modifier, je vais venir ici et je pourrais ajouter, changer ce que j'ai besoin de faire. Quand c'est fait, je dis c'est parfait. Je pourrais décider que cette question-là, je l'enlève. Alors assez intéressant de voir qu'il y a différentes options. Je pourrais aussi la dupliquer pour faire des versions différentes. Alors une fois que c'est fait, comme d'habitude, je fais enregistrer et quitter. Et là, j'ai maintenant mes nouveaux questionnaires. Alors j'espère que ça vous donne une idée comment faire des questionnaires socratifs avec le compte gratuit, soit avec des questions chaudes multiples, un vrai ou faux, ou des questions courtes.